Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaïda.net. Alfaïda, c'est la référence. Merci d'être en ce rendez-vous d'informations sur les ondes de la référence. A 12h au sud, Alain Momarlo depuis Médina Baïa, c'est parti pour la grande édition. Le secteur du transport, paralysé depuis hier par la grève générale des transports routiers du Sénégal, largement suivi à Kaolac, les usagers se rabattent sur les motos diakarta, les charrettes ou encore la marche, les tracasseries routières sont au cœur des revendications. On en parle dans ce journal. Nous irons également à l'ancienne gare routière de Nyonre pour constater la présence sur place d'un grand canal à ciel ouvert qui suscite colère et désagrément sur les usagers. Tchofak Nord, les habitants ont soif et souffrent d'insécurité. Il n'y a pas d'adduction d'eau dans le quartier. Une seule borne fontaine ravitaille les habitants. A Caen, la réception de l'université Sinsaloum et la Gipremagnas. La question était au cœur des échanges à l'Assemblée nationale lors du vote du budget du ministère de l'enseignement supérieur. Tribunal de grande instance du Kaolac, le compte rendu de l'audience des flagrantes et l'idières, ce sera dans la chronique judiciaire avec Ndeifatou Sissé. Puis l'actualité ailleurs dans le monde. La page sportive et la revue des quotidiens mettront fin à ce jour-là. Bonjour et bienvenue. Le journal. Patoumate Kamara Bangoura. Avec la conduite technique de Elah Jalibas Mbahi. Bonjour et encore bienvenue dans cette édition. Deuxième jour de crève des transporteurs à Kaolac. Le mot d'ordre est largement respecté. Quand un taxi ne circule depuis hier, aujourd'hui encore, les usagers peinaient à rallier leur lieu de travail. Beaucoup se rabattaient sur les Jakartas, les charrettes ou encore la marche. Je rappelle que c'est le syndicat unitaire des transporteurs routiers qui a décrété le mot d'ordre de crève pour s'insurger contre les tracasseries policières. La suspension de la délivrance des licences des taxis, entre autres. Les détails avec Vieux Gueye, transporteur à Kaolac. Elle est au micro de chère Baba Kardien. Vraiment, en tant que président, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Parce que les chauffeurs et les transporteurs sont fatigues. A cause des casseries sur la route, il y a trop de montages. Très, chaque 2 km, tu trouves un policier ou un gendarme. Vraiment ça, c'est déplorable. Ce que nous voulons, c'est travailler en paix parce que nous sommes des pères de famille. Les véhicules là que vous voyez ici, c'est des véhicules qui ne sont pas neufs, c'est des vieilles carcasses. Parce qu'on n'a pas les moyens. Ce que nous voulons que le gouvernement change ce parking. Mais le mal est que tout ce qui se fait dans ce pays se fait à Dakar. Nous les transporteurs qui sont dans les régions, on n'a rien, on ne voit rien. Tout ce qu'on distribue, c'est seulement l'agence de Dakar. Il voit quelqu'un, un transporteur de Dakar qui a 4, 5 véhicules. Alors qu'à Kaolac, il y a 2 ou 3 personnes. Sur 1000 et quelques camions distribués au Sénégal, il n'y a pas 5 véhicules à Kaolac. C'est pas sérieux. Vraiment, cette grève de 2 jours, c'est petit. Moi, je crois que si les gens arrêtent les véhicules là, on doit faire ça 10 ou 15 jours. Grève générale, l'ichard là, c'est inévitable. Parce que tu ne peux pas avoir des camions. Tu ne peux pas dire un camion. Tu peux avoir 5 camions. Si tu as des traites de 200, 50 000 ou 400 000 francs par heure, tu n'arrives pas à le payer. Les camions, on la roule comme ça. Par exemple, pour la campagne à rechir hier. Si par exemple, il y a de la rechir, au moins, tu peux gagner quelque chose. Mais cette campagne-là, 2 mois, 3 mois, c'est fini. Vraiment, nous sommes fatigués. Si tu vois un transporteur, si tu as de quoi donner de la charité, il faut lui donner. Nous sommes fatigués. Les véhicules, on n'a rien. Les pneus sont chers. Tracasserie. Et puis, ce qui nous fait mal, les commerçants ne payent pas. Imaginez Dakar Kaolac. On doit payer 8 500 francs par tonne. Les commerçants qui sont là, ils nous payent 4 000 francs. Ou bien 4 500. Tu trouves ça normal ? Et les gens se prennent ça ? Parce que si tu ne le fais pas, tu ne te travailles pas. Ce camion-là de 30 tonnes, aller-retour de Dakar, 100 000 francs. Le cheveux ne peut pas te donner 100 000 ou 120 000. Si tu as la malchance de casser un pneu, c'est fini. Je ne dis pas, je ne dis pas d'autre part. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous demandons à l'État de nous aider. Nous restons avec Vio Gueye, qui s'est aussi prononcé sur le profil du maire de Kaolac, avant de lister ses attentes vis-à-vis du futur édile de la ville de Kaolac. Réécoutons-le. Le type de maire que nous voulons, c'est un maire comme Mouniaïra. C'est un maire qui a une vision, qui sait ce que vivent les populations. Mouniaï, il est à Kaolac nuit et jour, pendant l'hivernage, et tout, il est avec nous. Il sait ce qui se passe, quartier par quartier. Mouniaï, cérémonie familiale, dès que tout le monde, Mouniaï est sur place. Mouniaï, ce n'est pas le genre qui, s'ils viennent à Kaolac, c'est parce qu'ils veulent quelque chose. Soit on a lu les chambres, ou bien je veux être maire. Après ça, on ne te voit plus. Mouniaï, il est là sur place. Si tu bouges tout de suite, tu vas voir Mouniaï, tu le vois tout de suite. Mais des maires commerçants ne nous intéressent pas. Parce que c'est bien vrai. Les gens disent qu'il nous faut telle maire, il nous faut telle maire. Parce que ces maires, c'est un travailleur. Mais un maire, par exemple le marché Kaolac, les gens font des cantines 3 000, 4 000. Le maire qui vient, il nous dit que les cantines, ce qu'ils payent, c'est tout. Imaginez, si jamais on élu ces maires-là, les gens qui font 3 000, 4 000, ça, ils vont payer 50 000 ou 45 000 francs par cantine. Le nouveau maire, si jamais il vient là, élu, nous lui faisons des propositions. Comme quoi, il y a les banques, il y a tout. Nous n'avons pas d'aide, nous n'avons pas de soutien. Le gouvernement peut nous aider. On a des maisons, on a de quoi garantir à la banque. Mais si on a quelqu'un qui nous porte garant, on amène à la banque. On n'a pas dit de nous donner de l'argent. Mais si on dépose à la banque, quand on nous donne des camions, nous on travaille, on paye. Les gros forceurs, c'est ça, notre vie. Il n'y a pas de garde. Regardez notre quartier, là, on a. Mais c'est honteux, même nous qui habitent là, qui gardent les camions. Si on vous regarde ça, on sait même que ce n'est pas normal. On n'a rien, on n'a pas de quoi garer un camion. Le maire, sortant, nous avait donné des parcs. Mais ce qu'on donne, c'est 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, comment tu peux garer un camion de 14 mètres, 15 mètres ? Ce n'est pas possible. Vraiment, nous souhaitons que le maire qui sera élu, nous aide les mécaniciens à un parking pour garer nos véhicules. C'est ça ? Retour sur la grève des transporteurs du Kaoulak. Fouladou, le mot d'ordre a été respecté, notamment dans le département de Vélingara. C'était la paralysie totale. Aucune gare routière n'a fonctionné hier. À propos, écoutons aussi nous scène le secrétaire général du syndicat des transporteurs routiers de Vélingara. Il est au micro de Baba Karyof. Pour l'objet de cette grève, il y a situé sur 10 points, dont je peux vous renumérer certains points seulement, qui est totalement suivi par tous les syndicats, l'inter-syndical, qui est en train de voir les voies et moyens pour faire une fédération. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez vu que cette grève a réussi, je peux dire, à 99%. L'objet de cette grève constitue d'abord les tracasseries. Les tracasseries qu'on parle ne se suit uniquement pas sur la police, la gendarmerie, mais y compris la douane, les eaux et forêts et toutes les autres forces vives qui sont s'agirées de faire le contrôle dans la circulation. Nous avons de séries problèmes et tous les clients que nous transportons le savent. On perd énormément de temps pour cette tracasserie policière et cette concurrence déloyale qui est installée. C'est quelqu'un qui va acheter son véhicule, qui vient, qui est des transporteurs. Il ne remplit pas les conditions, les bus surtout. Il y a les claneux qui ont envahi tout le Sénégal. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de licence pour faire le transport. C'est un point essentiel sur les 10 points que nous soumettrons. Oui, je crois que les populations ont été bien sensibilisées pour ceux qui veulent comprendre bien que dans cette grève, nous ne sommes pas les seules victimes, mais aussi bien les voyageurs. Les voyageurs, combien de fois on les descend avec leurs bagages, même s'ils ont des factures ? Prenons le cas au niveau du groupe, quelqu'un, un commerçant qui achète sa marchandise au niveau de Dakar, qui vient jusque là-bas, on lui dit qu'il faut payer les visas. Les visas, ce n'est pas surquittance ou autre, c'est un simple cachet qu'on délibère et vous devez payer. Si vous avez des factures, un, deux, trois factures, vous devez payer tout ça. Donc, c'est des tracasseries et c'est des retards pour les clients qui doivent voyager. Combien de fois on arrête des véhicules pour un contrôle banal qui restent sur place et que les clients vont perdre énormément de temps ? Donc, c'est un problème qui nous touche nous-mêmes et qui touche énormément les passagers. C'est toujours le même décor à l'entrée de l'ancienne gare routière Mioro-du-Rip. Des canaux à ciel ouvert en plein centre-ville, une situation qui irrite la colère de beaucoup de piétons. C'est un problème, 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 c'est un problème. Des gens là, vraiment, 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 regarde cela. Parfois, même les gens tombent dans le canot, oui, parfois ils tombent dans le canot et puis tu vois, comme tu le vois, c'est comme ça. Pour ce conducteur de moto Jakarta, trouvé assis dans son arrêt, ce décor n'honore pas Kaolak. Kaolak ne mérite pas cela. Ici, c'est l'entrée et le centre-ville. L'image doit être propre et attirante, déplore-t-il. Tout à tout moment, ils disent que, bon, on va refaire Kaolak et tout ça là, tu vois, comment ça se passe, tu vois ? C'est dommage. Malgré l'embouteillage et les clac-sons de véhicules, des piétons et même automobilistes tombent parfois dans le canal. Face à ces situations, le maître mot reste le même. La fermeture du canal, du côté de la municipalité, l'on rassure que bientôt, ce problème va être réglé. Chère Tidiane Sarr, en attendant, accompagne-moi à Tiofak Nord, où les populations souffrent de manques crières d'eau potable. Il n'y a pas d'addiction d'eau dans leur quartier, juste une seule borne fontaine pour desservir tout le monde. Du coup, certains se rabattent sur les puits où la qualité de l'eau reste encore très mauvaise. Reportage, chère Tidiane Diagne. Tiofak Nord, un carcais situé dans la commune de Kowlak, les populations sont en train de vivre une situation difficile due au manque d'eau totale. Mariam Touré est la présidente des femmes de cette localité. Durment éprouvés par cette situation, les femmes de Tchoufak Nord interpellent les autorités de Kaulak au secours. Dans leurs propos, les populations de Tchoufak Nord dénoncent également l'insécruté qui règne dans ce quartier depuis un certain temps. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfaïda FM 90.1. Des morts naturelles causées par des maladies chroniques, c'est la conclusion de l'autopsie effectuée sur les corps des deux talibés morts dans un dara à Touba. Mais la précipitation du maître coranique à vouloir les unis avait suscité des soupçons. Les précisions dans la correspondance de Momodo Moustapha Mbaï. Les coïncidences avaient pu être troublantes, mais il ne s'agissait que de morts naturelles dues à des maladies ayant atteint un certain degré de gravité. C'est du moins ce que révèle l'autopsie des deux corps. Les résultats parlent en effet pour Abdou Samad de pneumonie aiguë infectieuse et pour Baye Daouda de syndrome anémique. Abdou, le maître coranique, Oka Tchessam était placé en garde à vue, le temps de connaître les causes véritables du décès des deux enfants. Abdou Samad et Baye Daouda avaient bizarrement perdu la vie à quelques heures d'intervalle. Après s'être plaint de maux de tête et de maux de ventre, après leur décès, le sérine d'Ara avait choisi nuitamment de les déposer dans la morgue de la mosquée de Guedé avant de s'apprêter le lendemain à procéder à leur inhumation. C'est alors que les lumières du commissariat de Guimilde sont intervenues pour stopper l'opération afin d'y voir plus clair. Aujourd'hui que l'autopsie a fini de révéler que les morts sont naturelles, le sérine d'Ara devra recouvrer la liberté. Quant au chef d'accusation relatif au non-respect des règles de l'inhumation, néanmoins, il sera présenté demain devant le juge. Les certificats de genre de mort ont été déjà établis et vont permettre aux parents d'inhumer leurs enfants dès ce vendredi. Moumoudou Moustapha Mbaï, il est 12 heures passées de 13 minutes au tribunal de grande instance du Kaolak où 20 dossiers concernant 23 personnes ont été examinées hier lors de l'audience des flagrants délits fortement marqués par le vol, surtout celui du bétail et des accrétions. Les détails dans la chronique judiciaire avec Andi Fatou Sissi. Trois fois condamné les deux pour recer la troisième pour vol, Elhajou Gourgui, un jeune âgé d'une trentaine d'années, a été condamné hier pour la quatrième fois consécutive de 2017 à 2021. En effet, il a été reconnu coupable de vol avec violence, commis la nuit avec un moyen de locomotion. Présente à l'audience, la victime, une jeune fille d'une vingtaine d'années revenant sur les faits, dira que le prévenu a tiré violement son téléphone alors qu'elle le tenait dans sa main. En résistant, l'agresseur qui était à bord d'une moto Jakarta la traînera sur l'asphalte. C'était la veille du gamou à la station EDK, a déclaré hier la victime. Il était environ 0h, la veille du gamou. Ayant campé sur ses dénégations tout au long de son procès, niant ainsi en bloc être l'auteur des faits à lui reprocher, le prévenu finira par avouer sur une question du juge qui présidait l'audience, alors même que les débats étaient clos et que le parquet avait fini de faire ses réquisitions, en sollicitant la peine de cinq ans de prison ferme à son encontre. Une peine qui sera finalement prononcée par le tribunal, qui retiendra la culpabilité du prévenu au fait de vol avec violence, autrement dit d'agression à lui reprocher. Et pour la répression, cinq ans d'emprisonnement ferme a été prononcée à son encontre. Une peine assortie d'un paiement de dommages et intérêts d'un montant de 95 000, mais aussi de l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans les localités du ressort judiciaire de Kaoulac. Si à votre sortie de prison, vous vous azardez à poser un pied à Kaoulac, sachez que vous êtes en train de commettre une infraction, lui précisez le président d'audience. Pas très présent dans les dossiers qui atterrissent à la barre du tribunal de grande instance de Kaoulac, une affaire d'acte contre nature a été jugée hier, lors de cette audience des flagrants délits, en cause intérieure de 43 ans qui, selon l'accusation, a entretenu des relations coupables avec un jeune garçon de 17 ans. Un acte contre nature qui lui a valu une peine ferme de cinq ans de prison, même s'il a nié avoir entretenu une quelconque relation sexuelle avec la victime. Hormis la peine de prison, le prévenu de 43 ans tailleur de son état devra aussi payer la somme de 6 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. A rappeler que cette somme a été réclamée hier par la mère de la victime au nom de son fils, mineur âgé de 17 ans. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. À quand la réception de l'université Sinsaloum El-Ajé Ibrahim Agnès, la question c'est pour le ministre de l'enseignement supérieur posé par la députée Dié Mandiai Sissi lors du vote du budget du dit ministère à l'Assemblée nationale. Ses propos au micro d'Aronagna. Chers collègues, M. le ministre, je voudrais me réjouir des nombreux efforts consentis par le gouvernement grâce à la clairvoyance de son excellence, M. le président Makisal, pour améliorer la carte universitaire. À ce niveau, je voudrais revenir sur la situation de l'université El-Ajé Ibrahim Agnès d'Issinsaloum. Dans le rapport, il est annoncé sa finalisation. À quand la réception de cette université, M. le ministre ? M. le ministre, j'aborde la question de cette université parce que les populations du Sinsaloum ont fondé beaucoup d'espoir sur cette université car les populations de cette région ont enregistré beaucoup de déversions scolaires et c'était une forte attente au niveau de l'enseignement supérieur. Les étudiants avaient beaucoup de problèmes en termes d'hébergement mais également de précarité dans leurs conditions d'études. C'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup sur vraiment la réception de cette université El-Ajé Ibrahim Agnès. M. le ministre, je voudrais me féliciter des efforts de modernisation et de rénovation qui sont poursuivis par mon jeune collègue Maketsen et qui étaient commencés par mon collègue le ministre Abdoulaye Seydousso. Nous en sommes très fiers. Chers collègues, la Corporation des administrations civiles est très fière de vous à ce niveau. M. le ministre, dans le rapport, vous avez annoncé que tous les 46 espaces numériques ouverts seront réceptionnés d'ici 18 mois. M. le ministre, pour ce qui concerne le département de Nyoro, le conseil municipal a déjà délibéré pour l'espace mais jusqu'à présent nous n'avons encore rien reçu. Nous espérons que les 18 mois seront respectés pour Nyoro parce que comme je l'ai dit, ça a suscité beaucoup d'espoir au niveau de nos localités. M. le ministre, j'insiste pour un plaidoyer fort encore pour l'université de Tamba Kounda parce que nous avons des parents qui sont de Tamba et aujourd'hui vraiment, cette université a été une forte attente. Pour répondre aux interpellations des députés sur les nombreux problèmes des universités de l'intérieur du pays, le ministre de l'Enseignement supérieur annonce pour très bientôt la concrétisation de plusieurs projets afin d'apporter des solutions à certains de ces problèmes. Le ministre, cher Omar Han. Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'à des moments bien déterminés, il s'est posé des problèmes au système d'enseignement supérieur du Sénégal. Malgré la volonté de son excellence, M. le Président de la République, nous avons été confrontés à une réalité, une réalité quant à la qualité de notre dispositif d'enseignement supérieur. Une réalité quant au renforcement des infrastructures dans nos universités qui existaient. Oui, et une réalité quant à l'élargissement géographique de la carte universitaire. Donc il a été retenu de créer l'université de Tamba Kounda avec l'université du Sinsaloum et l'université de Dakar. Mais il s'est posé aussi la création de l'UVS qui était un besoin réel. Il s'est posé aussi la nécessité de professionnaliser. Et on est allé dans la direction de la création des ISEP dans toutes les capitales régionales. On a tardé avec Tamba, on va réussir. Nous avons entendu fortement la requête, la demande émanant des populations, la requête émanant des représentants, des députés et de tous les ressortissants de la zone. Nous allons avancer la création. Je voudrais rappeler tout simplement aussi que ces projets que nous sommes en train de réaliser, ça veut dire la création de sept énos dans la zone traditionnelle du Sénégal oriental. Sept énos et de deux ISEP. L'ISEP de Quédougou et l'ISEP de Matam. Si on finalise ces deux projets, ce sera 27 000 places dans cette zone. C'est quand même un poids important dans l'élargissement de la carte universitaire et la plus en compte de la revendication. Mais nous sommes conscients qu'il faudra aller vers une université. Nous allons amorcer et je vous assure que d'ici la fin de l'année 2022, on aura avancé fondamentalement sur le projet. Une intervention qui ne semble pas satisfaire Bounama Kanté, coordonnateur de la Synergie d'Action citoyenne pour la construction de l'Université orientale du Sénégal de Tambakounda. Il se dit scandalisé par la réponse du ministre Bounama Kanté au micro d'Aronagna. C'est le prolongement de notre combat qu'on a démarré depuis le 10 décembre 2020 et qui entrait dans le cadre de la revendication majeure pour la construction de l'Université du Sénégal orientale. Rappelez juste que cette université avait été par le chef de l'État lors du conseil délocalisé de 2013, mais il s'en est suivi aussi en conseil présidentiel la septième directive concernant l'élargissement de la carte universelle qui a prévu la construction de l'Université du Sénégal orientale. Depuis lors, rien n'a été fait, bien qu'au niveau local nous ayons délibéré pour octroyer le terrain sur 13 hectares et même une entreprise était venue pour faire la clôture du terrain pour éviter que ça soit envahi. Donc de ce point de vue-là, nous avons pensé ce matin venir assister à la science plénière qui va consacrer le vote du budgé du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. A vrai dire, nous avons été scandalisés par la réponse de M. le ministre. M. le ministre a dit que pour que Jigenshore ait son université, il a fallu que les populations de Jigenshore se mobilisent pour dire qu'ils en ont assez de difficultés qu'éprouvent les enfants de Jigenshore. Donc ça veut dire clairement que si le Sénégal oriental veut son université, il faudrait que les populations du Sénégal oriental se battent pour avoir cette université-là. Et il a parlé des noms et d'Isette. Pour votre information, dans le Sénégal oriental, il n'y a ni Eno ni Isette. Donc sur deux régions. Parce que le Sénégal oriental, c'est la région de Tambacounda et la région de Kiedou. Nous restons à l'hémicycle pour parler cette fois de la charge sociale des étudiants. Le montant des caisses a été dévoilé par le ministre des Financiers du Budget. Selon Abdoulaye Daouda Diallo, 72 milliards de francs SIFA ont été payés en bourse. Un montant, d'après lui, qui doit être revu à la baisse. Nous l'écoutons. Je voudrais simplement confirmer le niveau du budget général du ministère de l'Enseignement supérieur. Mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, c'est un budget particulièrement important. Mais comme j'aime souvent à le rappeler, il est en train de devenir aussi un budget en crédit évaluateur. Il l'a dit, mon collègue, rien qu'au titre de cette année en cours. En début d'année, vous aviez bien voulu doter ce ministère d'un budget de près de 239 milliards. En fin de parcours, on n'en a pas fini. Sur aujourd'hui, plus de 255 milliards de consommés. Exactement 255 milliards 340 millions. Un taux d'exécution de 94%. Pour 2022, le budget du ministère, vous le savez sans doute, mon collègue l'a rappelé, est arrêté à plus de 258 milliards. Ce qui fait une hausse de plus de 18 milliards. Pourquoi crédit évaluatif ? Je le rappelle tout à l'heure, rien qu'au niveau des bourses. Très souvent, on met le curseur aux alentours de 40 milliards exactement. En 2021, c'était 46 milliards 624. En l'état, au jour d'aujourd'hui, nous avons payé plus de 72 milliards 828 millions de bourses. Nous pensons que c'est un montant déraisonnable. Et qu'il y a lieu, naturellement, donc, de revoir cette politique-là. C'est plus du tiers du budget du ministère de l'enseignement supérieur. C'est un problème. Mon collègue l'a rappelé, un pays de la sous-région, deux fois plus importants que nous, par son économie, ne paye pas plus de 15 milliards de bourses. Il l'a rappelé. Nous pensons que c'est un problème qu'il faut adresser. Et ensemble, nous devons travailler pour trouver cette solution. Néanmoins, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a justifié la hausse du budget du ministère de l'enseignement supérieur avant de revenir sur les efforts consentis par l'État dans ce secteur. Je rappelle effectivement qu'en affichage, on était en 2021 à 4,774 milliards de budget. auquel le budget s'est ajouté en montant de plus de 9,4 milliards, dont 7,1 milliards exactement au profit du programme en étudiants, en ordinateurs. La même technique va s'opérer au titre de cette année 2022 pour laquelle nous votons le budget. C'est un budget de 5,24 milliards contre 4,7 milliards l'année dernière. Et bien évidemment, avec ce projet, il y a des chances effectivement que nous dépassions ce montant. Donc globalement, le budget de cette structure tournerait autour de 14 milliards. Pour le renforcement des ISEP, mon collègue en a parlé, c'est important. En fonctionnement, le montant est de 2,7 milliards, oui, mais aussi, il faut ajouter des crédits pour les constructions, surtout des ISEP de Bignona et de Richatolle pour près de 3,113 milliards de francs. Ce qui faut être à ce budget, pour le moment, je dis bien pour le moment, effectivement donc à l'idée de 6 milliards de francs. C'est vous dire que globalement, des efforts importants sont faits au niveau de l'enseignement supérieur, j'allais dire au niveau de l'éducation de façon générale. Et c'est pour confirmer justement cette vision du président de la République, allant dans le sens 1 d'une meilleure formation de nos apprenants, mais surtout d'un meilleur maillage du territoire en structure de formation. Hors de nos frontières, le point sur l'actualité en Éthiopie, en Ouganda, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud et ailleurs, avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Éthiopie, les forces pro-gouvernementales ont repris le contrôle du site de la Libela, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial, a annoncé hier le gouvernement. Ce site était passé en août sous le contrôle des rebelles du Tigré. La police ougandaise a annoncé hier l'arrestation d'un homme ayant des liens avec un groupe armé accusé de nombreuses attaques au lendemain du lancement d'une offensive conjointe des armées ougandaises et congolaises contre ses membres en RDC voisines. Actualité internationale Au terme d'une visite de 4 jours au Burkina Faso, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michel Bachelet, a estimé essentiel hier à Ouagadougou que les auteurs de violations et d'abus soient traduits en justice, quelle que soit leur affiliation, et qu'ils soient tenus responsables de leurs actes. Depuis que ce pays fait face à des violences djihadistes, il y a eu des allégations d'exécution sommaire, d'enlèvements, de disparitions forcées et de violences sexuelles par des groupes extrémistes violents, des groupes de défense locaux, des volontaires pour la défense de la patrie et les forces de sécurité et de défense nationale, a déclaré Mme Bachelet lors d'une conférence de presse. Elle s'est également dite très préoccupée par l'augmentation des tensions intercommunautaires au Burkina Faso, en particulier en ce qui concerne la stigmatisation des peules. Assimilés parfois à des djihadistes, certains d'entre eux ayant rejoint les groupes armés. Le président Cyril Ramaphosa est arrivé hier soir à Abidjan, où il a été accueilli par son homologue Alassane Ouattara pour une visite d'Etat de 72 heures, qualifiée d'historique. Il s'agit en effet de la première d'un leader sud-africain en Côte d'Ivoire depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre leurs deux pays en 1992. M. Ramaphosa quittera Abidjan vendredi. L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde hier contre la combinaison toxique de faibles taux de vaccination et de dépistage du Covid-19 face à la menace du variant Omicron qui continue de se propager dans le monde et a contraint de plus en plus de pays à suspendre les voyages vers cette région et à instaurer des restrictions préventives. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ces fermetures de frontières sont injustes. Il a appelé à favoriser les tests pour les voyageurs. Actuality International, SSSport. À présent, le tour d'horizon sportif qui porte la signature de Moussakane. Bonjour. Bonjour Fatou Mataï. Bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec les matchs polémiques. que Ghana a fait du sud lors de la dernière journée des éliminateurs du Mondial 2022. Après cette réunie, la Confédération africaine de football a décidé d'écarter Maguette Ndiaye de toutes ses compétitions avec effet immédiat, rapporte Sunday World. Si la CAF a pris cette décision, c'est pour attendre que les instances internationales, notamment la FIFA, dérégler l'affaire de ce match. Blessure des joueurs, Oumar Birahim Fall, auxiliaire en médecine sport, est revenu sur les causes. Oumar Birahim Fall, que je vous propose d'écouter, il est ici au micro de Cheikh Ahmed Tijan Diagne. Ce phénomène est dû généralement à des choses qu'il faudra respecter au préalable, ou bien dans toutes compétitions confondues. Donc toutes compétitions, on peut dire que ça concerne trois phases qu'il faudra respecter. Donc la phase avant, la phase pendant et la phase après. Pour la phase avant, le joueur doit au préalable déchauffer, d'abord pour réveiller ses muscles et tout ce qui dort dans son corps, pour le préparer à la chose qu'il va entrer. Donc la phase pendant concerne la compétition, ou bien l'entraînement, ou bien la chose qu'il va effectuer par rapport à ces muscles-là. Et la phase après concerne l'étirement. Et pour décharger son corps, ça peut aussi être dû à un changement de climat. Parce que le compétiteur peut être ici, par exemple, à Kaurak. Donc il peut se déplacer vers un autre milieu qui a un climat contraire à ce climat. Donc le corps ne va pas s'adapter très rapidement. Et ça peut être dû à cela. Ou bien l'alimentation des joueurs, qui est une importance capitale qu'il faudra respecter. Ou bien les blessures, ou bien ces morts subites, comme on constate fréquemment que ce soit ailleurs, ou ici même au Sénégal. Football en Europe, suite de la quatorzième journée de la Premier League anglaise. Ce soir, Tottenham reçoit Prenfort, Manilatit reçoit Arsenal. Quinzième journée, Calcio italien, Torino reçoit Empoli à 17h30. Lazio-Rome reçoit Odinésie à 19h45. Voilà Fatou Matassi qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. A excellente souci du programme sur la 90.1. La revue de presse. L'homme se peu place, le soleil sur le quotidien, où elle faut le matin. 12h passées de 32 minutes, place au quotidien paru ce jeudi, lu et commenté par le prince de Salom. M. Chersa. Bonjour. Raréfaction de la ressource sur pêche à Lundoye dans les filets de l'UNAPAS. Les pêcheurs réclament l'audit de la flotte. D'après le journal Le Quotidien, le Coréen, pendant ce temps, d'après le journal L'Observateur, les transporteurs sont prêts à prolonger les 48 heures de grève. Les négociations entamées hier se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Les ministres des Transports de l'Intérieur, des forces armées, mandatées par le président de la République, Makissal, Cheikh Omar Gueye, directeur des transports routiers. Il faut s'attendre aux mêmes difficultés. Grève des transporteurs, toujours le calvaire des juges âgés. D'après le journal Sud Quotidien, les conducteurs de motos de Jakarta, les charretés se frottent bien les mains. Paralysie de tout le secteur du transport. Hier, le signal fort des transporteurs barre le journal également l'Info. Grève des transporteurs, calvaire sans fin, perte économique énorme. Travailleurs, élèves, étudiants et malades impactés charrettes et tchac-tchac dictent leur loi. Les transporteurs démontrent qu'ils sont une force d'appoint des solutions immédiates exigées. Autre difficulté ou retard, c'est la mise en circulation du terre. Le terre ne roulera pas le 24 décembre, comme l'annoncé par le chef de l'État. Les raisons d'un report décidée à en croire nos confrères du journal du groupe Futur Média. Colère des impacts du terre à Sébicotan, 700 familles se disent abusées par l'APIX. Des guerres depuis deux ans, des pères et mères attendent d'être dédommagés. Des foyers disloqués, des chefs de famille ne tiennent plus sous le poids des dettes. Le collectif des impactés menace de bloquer la mise en service du terre prévue le 24 décembre. Attention, Yanamar se signale. Tierno Diallo, libéré. Yanamar annonce une marche le 10 décembre prochain. Justice toujours avec l'affaire Barthes. Cette affaire ne sera jamais jugée d'après le concerné Barthélémy Diaz. Son procès reporté encore une fois le 2 mars prochain. Le cordien Lévidence, pour sa part, parle de manœuvre politique de maquis. Dr Aliou Saou se radicalise et discrédite le leader de la paire. Pendant ce temps, à Kaulak, les États-majors affûtent les armes. C'est le cas de la coalition Andu Naoule Andu Ligueï de Sérou Nboup. Avec la forte mobilisation, d'après le journal Le Quotidien, l'évidence du jeune leader Baïdja, non moins responsable des jeunes du mouvement ADK, qui a réussi une forte mobilisation chez lui avant de tirer sur les détracteurs de Sérou Nboup. Baïdja qui soutient que le seul messie à Kaulak reste le président Sérou Nboup. En sport, pour terminer avec le quotidien, sur le site Papa Saou, la bagarre est inévitable. Le plus rapide va gagner. A vos kiosques et bon lecteur. Merci, cher Tigansar, pour la dernière partie de cette édition. L'information revient à 13h en Wolof avec Ngoné Ndiaye Rennes. Avant de vous quitter, le rappel des titres. Le secteur du transport, paralysé depuis hier par une grève générale des transports routiers du Sénégal, largement suivi à Kaulak, les usagers se rabattent sur les motos Jakarta, les charrettes ou encore la marche. Nous nous sommes rendus à l'ancienne gare routière de Nyoro pour constater la présence sur place d'un grand canal à ciel ouvert qui suscite colère et désagrément sur les usagers. Jofak à nord, les habitants ont soif et souffrent d'insécurité. Il n'y a pas d'adduction d'eau dans leur quartier. Une seule borne fontaine pour ravitailler les habitants. À Caen, la réception de l'université Sinsaloum et la G.I. Prémanias, la question était au cœur des échanges à l'Assemblée nationale lors du vote du budget du ministère de l'enseignement supérieur. Le tribunal de grande instance de Kaulak, le contraint de l'audience des flacres en délidiaire, c'était dans la chronique judiciaire. L'actualité ailleurs dans le vent de la page sportive et la revue des quotidiens ont mis fin à ce journal, une édition réalisée par Defato Sissé. Avec la conduite technique de Elah Jalibas Mbaïa, nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1. Sous-titrage Société Radio-Canada